Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Félice Di Martino. Elle dit qu'elle est passée de l'autre côté et qu'elle a compris la vérité sur les esprits et la loi universelle de l'attraction. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Félice. Bonjour, je m'appelle Félice, et en 2015 j'ai vécu une expérience de mort imminente. Je pense qu'il est important de partager un peu ce qui m'a amené à ce point. J'ai traversé une période de ma vie que j'ai appelée « l'entraînement à la résilience ». Je suis devenue mère célibataire et j'ai fait face au vide du nid quand mon partenaire a eu une liaison. Il y a eu une trahison dans notre maison, suivie d'un incendie. Avant cela, j'ai subi un vol de tous mes bijoux. De plus, j'ai été opéré à cause d'un accident de ski puis une inondation s'est produite au bas de la maison après une tempête. J'ai aussi dû faire face à une absence du travail. Tout cela s'est déroulé sur une période de 15 à 18 mois. Dès que j'ai récupéré, un grand changement s'est produit dans ma vie. A ce moment-là, je savais que si ces expériences pouvaient aider les autres, cela en valait la peine. Cette perspective a quelque peu minimisé le traumatisme que j'ai vécu pendant cette période. A l'époque, je travaillais comme enseignante dans une école Montessori et j'étais également consultante pour d'autres écoles et centres de formation Montessori. J'ai ressenti une envie d'utiliser mon expérience et ce que j'avais appris en partageant et en aidant les autres. Le 2 décembre 2015, après avoir quitté le travail, j'ai marché jusqu'au coin où ma voiture était garée. C'était un terrain loué par l'école. Arrivé au coin, le feu est devenu rouge. Il y avait une grande intersection à quatre voies et ma voiture était garée dans une position délicate à côté de l'intersection. J'ai regardé des deux côtés et j'ai vu les voitures garées. J'ai décidé de traverser la rue. Environ au trois quarts du parcours, quelque chose s'est produit. C'était le 2 décembre, dans le nord-est, il faisait donc nuit plus tôt. Il était environ 16h30 et le temps était couvert et pluvieux, anormalement chaud pour cette période de l'année. Quand j'ai eu la priorité de traverser, un gros camion venant droit derrière moi s'est approché. Apparemment, il y avait une voiture qui s'approchait et essayait de tourner à gauche avant que le camion n'arrive. C'est alors que ça m'a frappé au passage pour piétons à environ 30 000 à l'heure. À ce moment-là, j'ai ressenti un impact sur le côté droit de mon corps. Le temps a semblé ralentir et j'ai tourné la tête dans la direction d'où venait le camion. C'était comme regarder des images d'un film au ralenti, même si cela se passait si vite. Puis j'ai réalisé que j'étais au-dessus de mon corps, observant la scène comme un oiseau, avec une vue agrandie. Mon corps était allongé, ressemblant à un dessin en perspective. J'ai entendu la fille qui m'a frappé dire qu'elle m'avait frappé et qu'elle avait appelé le 911. Il y avait deux autres personnes dans la pièce, un homme et une femme. Je pouvais tout voir comme s'il y avait un projecteur braqué sur ce qui se passait en dessous, même si j'avais cette sensation d'espace tout autour de moi. Et j'ai pu voir l'homme conduire l'un des véhicules tandis que la femme, pas celle qui prétendait m'avoir agressée, lui a indiqué de se diriger vers une rue transversale. Une des voies perpendiculaires a été arrêtée pour contrôler la circulation, pendant ce temps, j'étais au-dessus de mon propre corps, contemplant la scène. Au départ, j'ai ressenti un sentiment de désorientation, comme s'il s'agissait d'une sorte d'évaluation pour déterminer si je serais capable de retrouver ma forme physique, qui a été identifiée comme étant la mienne. À un moment donné, j'ai réalisé que j'existais en tant que corps allongé sur le sol. De plus, dans cet état de conscience, j'étais aussi au-dessus de mon corps, donc j'existais aux deux endroits. En comprenant que je pouvais revenir, ce fut un instant de savoir que je pouvais retourner dans mon corps, qui semblait intact, même sans que je sois conscient, à ce moment-là, des multiples fractures et gonflements internes. Je saignais de la région pelvienne et de la tête, même si je n'en étais pas conscient. Malgré cela, je suis resté calme, enveloppé d'un sentiment de tranquillité. Peu à peu, cette scène en dessous de moi a commencé à s'estomper, à mesure que la scène et la conscience dans lesquelles je me trouvais devenaient plus intenses. C'était comme si je m'intégrais davantage à ce lieu d'existence. Puis je me suis retrouvé plongé dans une obscurité totale et profonde. Ce n'était pas effrayant, mais c'était large, expansif, chaleureux et nourrissant. C'était comme si elle était enveloppée dans un cocon, flottant. J'étais conscient qu'il y en avait d'autres, également enveloppés dans des cocons, flottant dans cette vaste obscurité. Je pouvais sentir, en un sens, la présence de ces autres êtres dans une expérience sensorielle périphérique. Dans cet état, il n'y avait ni inquiétude, ni anxiété, ni peur. Rien de ce que nous associons à la densité. C'était simplement un état d'être, une sortie de cet être dans une sorte de question ou de pensée émergente. De cet endroit, une forme est instantanément apparue et, ne sachant pas si je voyageais là-bas ou si elle est simplement apparue, je me suis retrouvé dans un endroit complètement différent. Encore une fois, je n'étais pas seul. Il y avait une luminosité, une présence. La présence qui était là pour moi n'avait pas d'étiquette précise. Je ne savais pas si c'était un guide, un ange ou autre chose. Pourtant, cette présence était là pour répondre à toutes mes questions et pour me guider. Il y avait une compréhension que cette présence était différente de moi, même si j'y étais directement connecté. J'ai réalisé qu'elle était là pour mon bénéfice et mon soutien, avec une totale inconditionnalité et compréhension. C'était comme si, à cet endroit, je pouvais poser ma tête sur celle de quelqu'un d'autre, mon front contre le sien, et tout savoir et tout comprendre instantanément. C'était un sentiment qui allait au-delà des mots et des sens humains. Je pouvais tout comprendre de cette personne, tout ce qu'il avait traversé, les difficultés qu'il avait rencontrées dans sa vie. À ce moment-là, j'ai pu recevoir des informations sur tout ce qui se passait dans ma propre vie. La profondeur de cette compréhension et les connaissances que j'ai acquises étaient immenses. J'étais conscient de la nature d'être dans un corps humain et d'avoir des expériences humaines. Même après six ans et demi, je suis toujours en train de traiter et d'intégrer tout ce que j'ai appris de cette réunion. À un certain moment, un sentiment d'urgence est apparu, indiquant qu'il était temps de repartir. Je me souviens d'avoir sécurisé ma propre essence, cette partie de moi qui a fusionné avec cette présence. Quand quelqu'un a commencé à défaire cette fusion, j'ai eu l'impression qu'il séparait une partie de moi. Je me suis assuré que mon moi supérieur, cette plus grande présence en moi, restait en sécurité. Alors que je revenais, il y eut un moment de tranquillité. Mon moi supérieur et la présence avec laquelle j'ai fusionné m'ont rappelé tout ce qui a été transmis lors de cette rencontre. Toutes les informations partagées, les compréhensions transmises et les conseils reçus étaient présents dans ma mémoire. Lentement, j'ai recommencé. J'avais l'impression de descendre, de retourner dans mon corps. Il y avait une sensation de densité, comme si un génie était remis dans une bouteille. C'est à ce moment que j'ai commencé à entendre un gémissement et un cri venant de la forme physique. J'ai réalisé que c'était moi. Même sans rien ressentir, j'entendais ces sons comme s'ils venaient de l'extérieur de moi. En approfondissant cette expérience, j'ai ressenti une lourdeur dense, un sentiment d'oppression. Et le prochain souvenir que j'ai est d'être entré et sorti de mon corps pendant que j'étais hors de lui. Je me souviens avoir été chargé dans l'ambulance et je me voyais être transporté. Bien que j'étais partiellement conscient de ce qui se passait autour de moi, j'étais encore principalement dans mon propre corps. J'ai entendu les sirènes doucement, comme si elles étaient pour moi. Il y avait plusieurs personnes à l'intérieur de l'ambulance, et quelqu'un me pressait la tête et parlait sans cesse. Même ainsi, j'étais dans un état d'interaction entre la densité, la délibération et la persistance, un sentiment d'être en dehors de moi-même. Quand je suis finalement revenu à moi, j'étais pleinement conscient et j'ai été transporté dans l'unité de traumatologie. Ils m'ont emmené dans un hôpital avec une unité de traumatologie de niveau 1. J'ai été témoin d'un mélange de chaos et d'organisation autour de moi dans la salle d'urgence. Pendant ce moment, trois choses sont devenues claires pour moi. J'entendis clairement, avant de retourner dans mon corps, une présence qui n'était pas la mienne mais qui fusionnait avec moi. C'était une présence divine, une essence divine que nous possédons tous. Je me souviens qu'on m'a dit qu'il était temps de vivre pleinement, de vivre grand, quand je suis revenu. C'est la première chose que j'ai entendue en rentrant. J'étais encore profondément lié à mon retour et à mon réajustement à mon corps, qui avait subi une lésion cérébrale traumatique. J'ai eu plusieurs fractures et lésions internes, mais j'ai entendu dire que tout allait vraiment bien. La troisième chose que j'ai comprise était l'expérience de comprendre que nous sommes beaucoup plus grands que nos corps. Quand j'étais hors de mon corps puis de retour, j'ai appris une compassion et un pardon profond. Tout allait bien, et ce sont les fondements de tout cela, tels qu'ils m'ont été partagés, la compassion, l'amour, l'acceptation, le pardon et la gratitude. Il y avait plus que cela. J'en suis venu à comprendre les limites d'une manière différente, étant un être spirituel ayant une expérience humaine. La plupart du temps, au cours de notre vie, nous devons honorer l'étincelle divine en chacun de nous. Cette étincelle est née avec nous et est présente en chacun, que nous y accédions consciemment ou non. Ce que j'ai compris du pardon et de la compassion, à la fois en revenant et en passant en revue tout ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, c'est que nous pouvons reconnaître et honorer la véritable essence de quelqu'un. Nous devons faire attention à qui ils sont et comprendre que tout le monde a des limites. Ces limites ne diminuent la spiritualité de personne, quelque chose que j'ai toujours été soucieux de remarquer et de reconnaître. Et vivre, tu le sais. Un lieu de paix intérieure, mais en tant qu'être humain, nous pouvons faire face à des défis corporels qui se traduisent par des souffrances parfois si intenses, étant aux deux extrêmes. On m'a appris beaucoup de choses sur les vibrations, les fréquences et les différents états émotionnels, ainsi que sur les principes de la loi de l'attraction. C'est dans cet espace expansif, où l'ego et la résistance n'existent pas, que nous pouvons exprimer nos pensées rapidement, où l'énergie monte lorsqu'une question, une divagation ou une curiosité surgit. Cette pureté de ce lieu est profondément significative. L'expérience que j'ai eue m'a fait suivre un chemin spirituel tout au long de ma vie, à la recherche de connaissances pendant de nombreuses années. J'ai étudié avec de sages maîtres spirituels, j'ai vécu dans des ashrams et j'ai vécu de nombreuses expériences. Il y avait une connaissance profonde et consolidée dans chaque cellule et particule de mon corps et de mon champ énergétique. C'est l'essence même de qui nous sommes, et nous avons tous accès à ces informations et pouvons expérimenter des états de conscience élargis et des souvenirs de cet endroit où tout va vraiment bien. Il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience de mort imminente ou d'être heurté par un camion pour se réveiller et écouter les conseils à l'intérieur. Malheureusement, je ne faisais pas attention à ma propre guidance intérieure, et il a fallu cet incident traumatisant pour que je me réveille et que j'écoute d'une nouvelle manière. J'ai pu voir comment j'ai géré et co-créé cette situation, et je crois que nous ne devrions pas avoir honte de prendre nos responsabilités. Tout comme je suis responsable que mon partenaire ait une liaison, ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de reconnaître que je ne m'honorais pas et que je n'écoutais pas mon intuition et les signaux qui étaient présents. Il y a des choses que nous savons, mais nous prétendons ne pas savoir, et nous devons nous pencher vers cet endroit où nous savons, le lieu d'éveil et de connexion avec notre divinité et notre essence. Après cette expérience, la connexion et les conseils que j'ai reçus m'ont amené à partager qu'il n'y a rien à craindre, il n'y en a vraiment pas. Lorsque nous quittons notre corps physique, notre partie éternelle continue d'exister. Il y a aussi une acceptation que nous sommes nos pires critiques, et il n'y a pas de jugement de l'autre côté. Il n'y a pas d'être céleste assis sur un trône prêt à nous juger. Il n'y a que l'amour, la nourriture, le confort et un lieu de soutien. Nous avons tous nos guides, nos anges et nos enseignants spirituels qui sont là pour nous aider dans notre voyage ici sur Terre et pour nous connecter à cette connexion. Lorsque nous faisons la transition, nous sommes accueillis et reconnaissants. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.